Alors bravo pour les orchidées, Emmanuel, elles sont magnifiques. C'est comme l'écriture du temps et de la patience. Les racines sont en bonne santé, c'est ce qui est important. C'est là que tu vois la bonne santé de l'orchidée, c'est avec la racine. Alors merci de nous attirer chez toi, Emmanuel. Bienvenue. Donc tu as écrit la nouvelle « Quelques dames de plomb » pour atteindre la lumière. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta nouvelle ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? En fait, je l'ai située dans le contexte d'un roman que j'ai le projet d'écrire. Une histoire de post-apocalyptique qui pourrait s'inspirer un peu du mythe des zombies, sauf que mes enragés à moi ne se relèvent pas une fois morts. Et puis mes personnages principaux, le jour où tout se déclenche, c'est le jour de la finale de la Coupe du Monde de football. Tous ceux qui étaient en train de regarder la télévision à ce moment-là deviennent fous, deviennent enragés. Et mon personnage est à Paris, il vient de Suisse. Et le problème, c'est qu'à Genève, il y a sa femme qui est enceinte. Les communications sont coupées. Il ne sait même pas si elle a survécu ou si elle est devenue enragée elle-même. Et tout ce qu'il veut, en fait, c'est aller la retrouver. Les moyens de communication, de circulation, bien entendu, comme en cas de catastrophe, sont moins faciles. Donc je pense, ça fait encore partie de ce que l'histoire va m'apprendre, je pense qu'il va partir de Paris à pied. Et il part avec deux autres personnes. Et c'est ces trois personnages qu'on retrouve dans la nouvelle. Ils sont à ce moment-là... Oui, parce que la nouvelle commence, c'est plutôt un enfant qui découvre le monde qui a changé. Mais en fait, c'est un autre personnage. Un enfant... Dans cette histoire à ce moment-là, qui est un jeune adulte handicapé mental, comme on pourrait dire. Un peu un Forrest Gump, si on veut bien. Et lui-même a survécu par on ne sait quel miracle. En fait, ce gosse, il a eu tellement peur qu'il s'est caché. Parce que c'est un enfant qui a une très, 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 très grosse carapace. Apparemment, ou une... Peut-être que son innocence l'insensibilise. Je dirais même plutôt ça. Oui, il a une carapace de l'innocence. C'est son innocence qui l'ont protége. Qui l'insensibilise. Qui l'insensibilise. Et puis, donc, mes personnages sont encore à quelques jours de Genève, quand ils le rencontrent dans un village. Et ils sont d'ailleurs très étonnés qu'un innocent ait pu survivre à ce massacre. Oui, mais c'est pas étonnant finalement qu'il ait survécu à ce massacre. Parce qu'il s'est toujours méfié du monde adulte. On sent que pour lui, les adultes sont tous dans leur fonction. C'est-à-dire qu'ils incarnent tous quelque chose de la société. Et que lui, il n'en fait pas partie. Il est toujours en observation. Je dirais qu'il est à deux doigts de mettre fin à ses jours, quand mes personnages le trouvent dans ce village. Parce que pour lui, il n'y a plus d'autre solution. Il a épuisé ses vivres. Il n'ose plus faire de feu. Parce que ça attirerait les enragés. Donc, il s'est réfugié dans une petite remise dans laquelle il vit. Il vivote, il survit. Et il se souvient qu'un de ses voisins a un revolver. Oui, oui. Donc, pour lui, il a vu à la télévision, on met le canon dans la bouche, on appuie sur la détente, c'est simple. Et finalement, il en vient à la conclusion qu'il ne lui reste plus d'autre choix que de mourir. Parce que soit les gens de son village ont été massacrés par les enragés, soit ils sont devenus enragés parce qu'ils regardaient la télévision. Il se croit encore seul au monde, dans cet univers de destruction. Oui, il ne comprend plus ce que font les adultes. Non, le monde pour lui est de plus fou. Il a perdu son sens. Oui, tout à fait. Il a perdu tous ses valeurs. Il devient la seule personne, en fait, qui est raisonnable. À quelque part, oui. En tout cas, dans ce village-là. Alors que c'était lui qui était en dehors, qui était un difficile mental. Qui était mis de côté, si on veut bien. Qui était mis de côté. Et finalement, il se retrouve le seul raisonnable et le seul qui fait preuve d'un peu de jugement. Le seul qui a réussi à survivre malgré ses handicaps. Et il est en interrogation, justement, vu que le curé, avec un C majuscule, qui lui incarnait justement une réflexion. Qui recevait, et en fait, il n'était pas hermétique, justement. Dieu l'a abandonné. Sa maman est décédée, donc elle l'a abandonné aussi, à quelque part. Dieu lui a repris sa maman. Dieu lui a repris ce village. Mais c'est le bon Dieu. Mais c'est le bon Dieu, oui. C'est le bon Dieu. Donc, lui, il ne comprend plus ce qui lui arrive. Et effectivement, au moment, au début de cette nouvelle, la dernière solution qu'il a trouvée... Oui, parce qu'il recherche cette bonté. On sent qu'à travers les enragés, ce qui lui manque le plus, c'est la bonté des gens qu'il connaissait. Les humains. Les humains. Les humains. Et c'est vrai qu'il les appelle les cinglés, d'ailleurs. Oui, 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 oui. Donc, n'est pas fou celui qui croit. Mais je vais vous inviter à venir au bureau. Oui, on va. On va être mieux dans la cuisine. Voilà. On va se diriger dans le bureau. Je peux vous montrer, en passant, ma bibliothèque des romans qui ont jusqu'à présent de mes romans, nouvelles. C'est ma petite collection de livres d'auteurs à moi, où on retrouve soit des nouvelles. On avait aussi publié un spécial Stephen King, le livre des livres de Stephen King. Et puis, les romans qui ont été publiés sont La et le dernier, L'âme de ténèbre, qui réunit un roman et une quinzaine de nouvelles. J'écris plus du fantastique ou de la science-fiction ? Je dirais que mon domaine de prédilection, c'est le fantastique, mais j'ai toujours eu aussi... Je ne parlerai pas de science-fiction, parce que pour moi, le mot science-fiction, je ne suis pas une scientifique. Mais en revanche, de temps en temps... On va parler de sciences exactes et de sciences humaines. Pour moi, c'est de l'anticipation, en fait. Je ne me considère pas, je ne suis pas une scientifique, mais l'anticipation... La science, c'est finalement qu'une méthode, c'est qu'une méthode, c'est qu'une méthode qu'on applique à des raisonnements. Une méthode pour montrer le monde à notre façon aussi, une vision... Pour pouvoir, justement, démonter et remonter, justement, toutes les mécaniques de l'âme humaine. Alors moi, c'est plutôt envisager le futur de l'âme humaine en fonction de ce qui nous arrive maintenant. Typiquement, la présence de l'informatique qui prend de plus en plus le pas dans nos existences. Une perte d'instinct, finalement. Total. Une perte de raisonnement, je dirais. Maintenant, c'est tellement facile, quand on se pose une question, d'aller taper sur un moteur de recherche pour trouver tout de suite la réponse. Donc, on est arrivé à un moment, je pense à un tournant de l'humanité, où maintenant, le raisonnement, la capacité de raisonnement et d'interroger disparaît au profit d'interroger une machine, d'obtenir une réponse immédiate. Oui, c'est-à-dire qu'on va vers le comportementalisme. C'est-à-dire que des comportements qui sont réguliers. Tout à fait. Qui sont issus du conditionnement de son environnement. Et qui sont maintenant en train de changer. Et qu'en fait, c'est cet environnement qui arrive à conditionner l'homme dans ses tâches à effectuer. Et que la machine... Tu lui prends aussi de la place. Et il en oublie justement son instinct, il en oublie... Venez, je vais vous montrer ma tanière. Et puis, c'est mon petit univers, c'est ma petite bulle à moi, où je me réfugie. Avec ce que j'aime, là, on retrouve la collection des Stephen King. Les rares livres que j'ai pu trouver tout en bas de la femme de Stephen King, qui écrit également Tabitha King. On la voit là, par exemple. L'épouse, qui a eu moins de succès que son mari. Et puis là, on trouve tous les DVD que j'ai réussi à trouver en français de Stephen King. Alors, je dirais que c'est un peu mes deux petites collections personnelles. Moi, j'ai l'impression que Stephen King, parce que Stephen King, en Suisse, a eu un énorme succès. En Suisse, en France, en Europe, en Europe, il est venu à Paris l'année dernière, je crois, si j'ai bonne mémoire. J'en ai aucune idée. Printemps 2014 ou printemps 2013, il est venu à Paris, il a déplacé des foules, c'était phénoménal. C'est quand même, au niveau de l'écriture fantastique moderne, un des monstres sacrés de l'écriture. Oui, 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 et puis il est là encore pendant longtemps. Il est comme tous, il se fait vieux aussi. Mais en attendant, il a une production qui est phénoménale, un minimum. Et puis là, c'est une de mes mascottes qui a décidé apparemment de venir à la télévision. Donc, je vous présente à l'île du chat. Et c'est vrai que pour moi, le métier d'auteur, ça va avec les chats. C'est curieux ça, c'est curieux, tu m'apprends quelque chose. C'est étonnant. Donc, voilà. Et puis, on est à le fond d'écran de l'Égypte. C'est là où je suis allée il y a trois ans. J'ai fait un atelier d'écriture l'année dernière en Égypte également, sur la maître Saint-Aïa. Alors, vous écrivez sous l'eau ? Presque. En tout cas, on prend des idées sous l'eau. La sérénité de l'environnement. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a un apaisement qui arrive au début. Donc, au début de la plongée, il y a cet apaisement, tu arrives au fond. Et puis même l'impression magique d'être en apesanteur. Oui, oui, tout à fait. Et c'est cette perte de sens aussi, une perte de... Cette liberté. Une liberté, j'irais, la liberté. C'est ce qui m'a le plus accrochée. Et c'est vrai que... C'est un retour aux sources, finalement. Complètement, complètement. Et je retournerai au mois de septembre, replongée une semaine avec les dauphins de Saint-Aïa. C'est déjà programmé. Alors, ils vivent bien les dauphins, ils ne sont pas trop maltraités sur place ? Celui-là, c'est des dauphins sauvages. C'est des dauphins sauvages. On n'est pas dans un cylindre quelconque. Donc, c'est eux qui dessinent. Non, parce que maintenant, ils sont un peu maltraités par les touristes, sur plusieurs points. Non, là, ils viennent du large. Et s'ils n'ont pas envie de rentrer en interaction avec les humains, on le voit tout de suite. Et puis, en plus, le bateau sur lequel je vais, un petit yacht qui accueille une quinzaine de personnes, en fait, sont dans la dynamique. On les laisse. On ne les pourchasse pas. S'ils n'ont pas envie... Moi, c'est comme un chat. S'il a envie de venir, il vient. S'il ne veut pas, je ne le contrains pas. Tous les animaux, pour moi, fonctionnent comme ça. C'est une rencontre, en fait. C'est une rencontre. Ils décident de vous accepter ou pas. Et là, au mois de septembre, ils m'ont accepté dans leur groupe et j'ai nagé avec eux. Et ça, c'est une impression magique. Alors, voilà, en fait, moi, je m'environne d'endroit où je suis bien. Je vous ai sorti aussi les derniers livres que je suis en train de lire. Florence Cochet, une auteure suisse, qui vient de publier Le Gardien Enchaîné. L'Esprit Enchaîné, pardon. L'Esprit Enchaîné. Et puis, je suis aussi en train de lire, en parallèle, Alain Titegat. Ah, le rôle divin de l'eau. Voilà. Donc, je suis à peine en train de le découvrir. Alain, si tu me regardes, tu m'excuses, tu vois, je suis là. C'est un auteur que je connais aussi. Et puis... Glacé. Un thriller, un simple thriller. Mais toujours, on est dans le changement d'état, mais on est dans l'eau. Là, on est dans le fantastique, avec Florence. Là, on est dans ce que j'appellerais... Pardon, Alain. La littérature blanche. Et puis là, dans le thriller. Donc, on fait un peu le tour des types de littérature auxquelles je m'intéresse en tant que lectrice. Comment tu te prépares à l'écriture ? Est-ce que tu as une préparation à l'écriture ? Tu assembles tes idées ? Tu fais un synopsis ? Tu fais un brouillon ? Comment travailles-tu ? Je veux dire, tu sais cadencer ? En fait, chez moi, l'écriture part d'une idée. Il y a en général une situation. Je peux te citer, par exemple, mon premier roman, La Croix du Néon. C'était à l'époque où je rentrais. C'était tard le soir. Mon petit copain de l'époque conduisait la voiture. Et puis, on avait fait un peu la fête. Donc, on sait comment on est dans ces états-là. Quand on est passagère, on a les yeux à moitié fermés. On se laisse conduire. Et à un moment donné, les phares de la voiture ont illuminé un panneau indicateur. Et j'ai lu La Croix du Néon. Et ça m'a sauté à l'esprit. J'ai dit, mais bon sang, bien sûr. Une croix, renfermant une particule de néon, de néon, l'ouvrir, reviendrait à signer la fin du monde. J'avais le début, le point de départ de mon histoire. Et je suis partie de celle-là-là. Et effectivement, ça a été mon premier roman publié chez Nude Avril. Oui, parce que finalement, une croix, c'est jamais posé n'importe où. Une croix, c'est un symbole. C'est un symbole très fort. Que l'on fiche sur un topos, c'est-à-dire sur le lieu. Et que cette croix est là pour marquer le lieu à jamais. Alors là, en fait, cette croix, le symbole chrétien très fort, permettait de retenir la particule de néon. Donc, j'opposais à quelque part l'aspect maléfique de fin du monde, avec l'aspect chrétien, la puissance de la croix, qui permettait de garder ces particules. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce film de Carpenter, Le Prince des Ténèbres. Justement, il y avait cette notion d'antichrist. C'est vieux. D'antichrist qui était retenu dans une espèce de réceptacle un peu futuriste. Tu ne te souviens pas ? Non, ça s'est trop vieux pour que je m'en souvienne. Le Prince des Ténèbres, c'est l'espèce de matière contenue dans un espèce de réceptacle qui vient d'on ne sait où. Carpenter, vous voulez mon idée. Qui est retenu dans un lieu sacré, protégé par une armada de prêtres, théosophes, qui ne savent pas quoi en faire. Non, alors il faudrait que je me retrouve. Parce que je n'ai pas la télévision, mais je loue des DVDs que vous avez vus avec les Stephen King là. Je les achète en fait d'occasion. Donc je vais regarder à l'occasion chez mon petit fournisseur préféré. Attention, ça fait peur. S'il a. Ça fait peur, il faut se préparer quand même. Quelque chose avec ta musique de Carpenter, tu sais, toujours. Je cherche justement les CD de Carpenter à l'occasion. Parce que j'ai besoin de musique pour écrire. Moi, il me faut un fond musical. Et en général, j'essaye de... Je privilégie plutôt les bandes originales de films, sans texte. Parce que s'il y a du français en plus, c'est fini. Au bout de trois passages, je connais la chanson et je la chante. Donc ça me ressort de ma concentration. Et je suis toujours en quête de musique de fond. Tu aimes bien que c'est porté par un rythme. J'ai besoin de ça. Et en fonction de quel type d'histoire j'écris, j'ai besoin de certains types de musique. Par exemple, quelques grammes de plomb a déjà sa musique sur laquelle je l'ai écrite. Oui, et d'ailleurs, un compositeur va composer de la musique après l'écriture. C'est un pont. C'est une sorte de pont entre une musicalité des mots, un rythme de phrases, une rythmique dans les enchaînements et dans l'action. On ne sait pas comment vont l'interpréter les compositeurs. Parce que toutes les nouvelles vont t'accompagner. Mais c'est ça qui m'intéresse parce qu'ayant déjà moi ma propre musique sur quelques grammes de plomb, je suis curieuse de voir ce que son univers à lui va lui guider par rapport à mon texte. Mon texte a été guidé par une musique et maintenant, on inverse le processus, mon texte va guider une nouvelle musique. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut être surpris. Mais je demande à être surpris. Comme un lecteur va lire une nouvelle, sa façon de lire la nouvelle par rapport à son expérience de lecture, par rapport à sa connaissance des mots, va être totalement différente. C'est-à-dire, finalement, c'est comme lorsque l'on écoute de la musique, chacun va vivre une expérience différente. Tout à fait. Chacun va la ressentir en fonction de la personne qu'il est, son vécu, son... Et c'est pour ça que là, je suis contente de... Je suis très curieuse de découvrir le résultat de l'inversion de ce processus. Après m'être moi-même inspirée d'une musique, découvrir... Oui, parce que beaucoup d'écrivains écrivent en écoutant de la musique. Bon, je sais que... Ils ont toujours ce fil, ça leur donne un fil. Je sais que certains ont besoin d'endroits bruyants, certains écrivent sur des tables de bistrots, dans des domaines comme ça. Moi, j'ai au contraire besoin de vraiment faire ma bulle. De sérénité. Oui, de silence. Donc, c'est pour ça qu'en général, le samedi, dimanche matin, le téléphone est coupé. Et je peux écrire en sérénité sans être sorti, sans être éjecté de mon rêve. D'accord. Écrire, c'est à quelque part aussi... Tu poursuis le rêve, finalement, avec l'écouture. C'est un rêve éveillé. Quelques grammes de plomb pour atteindre la lumière. Emmanuel Mia. Maïa. Et puis, voilà. Pas Béa. Maïa. Maïa. Oui, c'est vrai, Maïa. On l'écorche souvent. C'est un tout petit nombre qu'on écorche beaucoup. Oui, parce que finalement, il y a beaucoup de A. Merci. Et c'est sur cette conclusion que nous bloquons cette interview. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada